bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 28 décembre 2022 on se fait une petite mise à jour rapide sur bitcoin je fais pas etérien puisque c'est très corrélo bitcoin c'est très très peu volatil et on a eu un petit peu de cotation s&p dollar index mais du coup je parlerai plutôt je pense du dollar index à moins qu'on se fasse à vendredi en attendant que la semaine se déroule un peu et je pense aussi qu'on se fera un petit point sur les les gaffes donc tout ce qui est tesla apple etc qui est en mauvais point on en parlera on va attendre un petit peu encore alors du coup le bitcoin pour faire très simple pour l'instant c'est toujours le rennes qu'on avait identifié donc pour faire simple 16000 de 17000 au savoir que actuellement on est dans une zone de prix si vous cherchez à vous positionner ici pour du swing ça peut être potentiellement une erreur pourquoi parce que bon là je vais un peu on va retirer tout ça nickel c'est un peu une erreur pourquoi parce que déjà bon on est dans un range ok quand vous tradez vous essayez de traiter les extrémités c'est à dire qu'en gros dans un range on essaye de se positionner dans le haut du range et dans le bas du range donc là on va par exemple ça c'était le haut du range qu'on avait identifié ensemble avec les stops vendeurs qui étaient à prendre ici ils ont été pris et c'est le haut du range et on s'est reset on aurait pu aussi attendre s'attendre à ce que le prix vienne chercher un peu vers ces zones de prix on n'y est pas venu mais on arrive enfin on a rejeté dans le haut du range l'actuellement on est où on est au niveau du point de contrôle le point de contrôle c'est quoi sur le volume profile donc c'est pas un bug dans j'ai vu un commentaire ça c'est un indicateur qui vous montre où le volume a été exécuté en fonction du prix ok et non pas en fonction du temps donc là vous allez vous avez le volume en fonction du temps là c'est vraiment en fonction du prix est par exemple il est en train de nous dire que au sein du range la zone la plus très dès là on a eu plus de volume exécuté c'est cette zone des 16000 neuf jusqu'à 16800 donc on est parfaitement ici peut lui dire de me donner ça avec plus de précision par exemple je passe en 400 en termes de détails ça va être beaucoup plus précis et on voit vraiment que c'est la zone parfaitement où on est pourquoi c'est le pire endroit pour se positionner déjà de une c'est quasiment au milieu du range donc dans un range on cherche pas à traiter ici on cherche justement à traiter ici et ici donc la spartone est ce qu'elle fait ce qu'elle va laisser manu tout naturellement le prix au milieu du range pour y créer du volume ici et ici pour que elle tout simplement elle puisse se servir des gens qui ont traité là qui vont se faire stopper ou liquider ici ou ici ici pour vendre par exemple ici pour acheter donc se positionner ici en swing c'est pas vraiment une bonne idée pourquoi parce que c'est le milieu du range et c'est la zone la plus traité du range nous on va chercher à traiter les extrémités et on voit ici que les extrémités une fois qu'on y revient c'est proposé quelques petites heures après c'est bon ici petite mèche petite mèche petite mèche ça se reverse ici voyez très vite on y est venu ça se reverse très vite parce que c'est des zones très intéressantes et on peut pas proposer des bons prix très longtemps ok on propose les mauvais prix très longtemps pour que le volume se crée ici ou ici tout simplement et une fois que c'est créé bah derrière une fois que le marché vient ici la spartone et si ça l'intéresse elle peut reverse et donc tous les mecs sont venus se positionner ici à gros levier ils se font défoncer que là tu fais un x 50 à x 25 30 etc tu te fais défoncer ceux qui mettent des stops très serré par exemple le mec se dit bon j'achète ici je fous mon stop là sous le plus bas bah il se fait prendre son stop et ça c'est intéressant pour la smart money donc tout ça ça à prendre en compte maintenant si vous êtes un scalpeur ou un mec qui prend un trade sur la journée et si vous avez un setup ici qui vous permet de revendre un peu plus haut pourquoi pas mais là vraiment pour quelqu'un qui veut se préparer au prochain mouvement ici c'est pas vraiment un bon endroit donc idéalement une bonne réaction du prix ça pourrait arriver si le bitcoin vient dans ce bas de range ou dans ce haut de range là on voit qu'on crée quand même beaucoup de sommets ici techniquement si on break out et que ça tiens bon pourquoi pas revenir dans ce haut du range retesté l'audio range pourquoi pas c'est un range ok d'ailleurs qui dirait je dis que pour l'instant il n'y a pas de retournement de la dynamique donc on peut très bien casser le bas du range ok ça c'était pour revenir là dessus c'est hyper important maintenant court terme jamais le prix commence à dessiner des trucs comme ça et que ça tient c'est bon signe on pourrait retourner dans l'audio range et voir justement si on peut pas revenir chercher le creux dans le volume profile ici ou même ici donc dans les zones de balance donc dans les vingt mille dollars après on verra si on va plus haut pour l'instant il n'y a pas de cassure donc on peut pas se prononcer la dynamique majeure et baissière la dynamique intermédiaire et baissière donc si on casse le creux des 16000 2 prochain creux liquidités les sous les 16000 et ensuite ce sera sous les quinze mille six donc potentiellement s'offrir un nouveau plus bas vu la pression vendeuse qu'on a actuellement sur les gars femmes les taux qui commencent à remonter un petit peu le marché obligataire qui baisse on voit que l'argent il circule pas forcément dans les assiettes à risque à l'instant t donc faudra faire super attention à ça mais ça je pense que j'y reviendrai soit demain ou vendredi donc pas forcément grand chose à dire ici sur btc ce qui est intéressant c'est surtout l'order flow là ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya beaucoup de gens qui sont en train de se positionner sur le faible mouvement envoyé si l'open interest est en train d'exploser pendant que le prix baisse donc ça veut pas dire qu'il ya que des vendeurs ou que des acheteurs ça veut dire que actuellement le prix baisse et l'open interest augmente donc on trouve et des acheteurs et des vendeurs ce qu'il faut bien comprendre c'est que tant que le prix évolue je vais scinder en deux mon rectangle c'est à dire que grosso modo ici hop je vais mettre un rectangle rouge ok ce qui veut dire que c'est les acheteurs qui sont bloqués dans le rectangle rouge donc grosso modo l'open interest a commencé à bien augmenter à partir d'ici ok je viens jusqu'au prix actuel c'est à dire que là l'instant t ok là ce rectangle je vais les foutre avec une opacité un peu plus clair ça on va s'en débarrasser et là je vais mettre ça en rouge un peu plus opaque voilà donc là tous les mecs qui ont acheté sous ce prix c'est des acheteurs qui sont bloqués et donc tous les mecs sont venus acheter ici tout naturellement ça c'est des acheteurs qui sont pas bloqués c'est des vendeurs qui sont bloqués donc là ça vous permet de voir un petit peu qui est le plus bloqué donc là c'est pas des trucs ordre d'achat risk reward machin je suis pas en train de vous indiquer ça ok ça non on parle juste de qui est bloqué qui est débloqué donc etc actuellement il ya plus d'acheteurs que de vendeurs bloqués actuellement je dis bien actuellement tous les acheteurs qui sont pas bloqués ils sont c'est tous les mecs qui ont acheté sous 16600 tous les vendeurs qui sont bloqués c'est tous les mecs qui ont vendu sous 16600 donc dans la zone verte des acheteurs bloqués dans la zone rouge et des acheteurs bloqués donc quand voilà on voit ça on se dit qu'il ya plus d'acheteurs bloqués par contre voyez ce que j'ai indiqué ici l'open interest il manque il ya beaucoup de positions qui s'ouvrent donc l'open interest il augmente ce qui veut dire que on a un peu d'intérêt ce qui est passé grosso modo environ de 3 milliards 800 millions à 4 milliards donc c'est dire qu'il y a une hausse de 200 millions d'open interest donc beaucoup de gens qui ont pris des positions à levier qui sont de potentielles victimes qu'on pourrait liquider et du coup si le prix il vient au dessus des 16 836 qui devient bloqué tout naturellement c'est les vendeurs et donc là les acheteurs sont débloqués les vendeurs sont bloqués et ça ça pourrait permettre de déclencher un short quiz et de venir chercher ou tout simplement au dessus de ces niveaux parce que c'est ici maintenant que se trouvent les zones de stop ok ça serait au dessus des 16000 voire des 17000 dollars également pourrait imaginer convient de prendre cette zone aussi donc ça serait dans le cas d'un short quiz donc un bitcoin qui reviendrait très vite vers 17000 2 etc si vraiment le dump il échoue parce que là vous voyez vraiment l'open interest même ici on voyez là sur ce dip l'open interest il a explosé les gens sont très chauds pour ouvrir des positions quand ça baisse donc les gens sont chauds pour acheter le dip ou pour shorter le dip ok les deux en même temps et là actuellement par exemple c'est les vendeurs qui ont été coincés donc quand on regarde bien il ya beaucoup de vendeurs qui se sont jetés ici et qui se sont rejetés ici donc si le prix remonte au dessus des 1600 8 tous les vendeurs d'ici sont bloqués tous les vendeurs d'ici étaient bloqués et ça commence à en faire pas mal de vendeurs bloqués vers ces niveaux de prix donc c'est ce qui fait que on pourrait du coup faire un short quiz presque important c'est de voir comment se comporte le prix si le prix commence à faire des trucs comme ça là c'est que c'était juste un short quiz merci au revoir on va d'abord chasser les vendeurs qui sont short et comme des fous ici et après direction baissière et on va retester le bas du range par contre si le prix tient ok on accepte et à ce moment là et des probabilités de revenir vers le haut du range donc vers les 18000 dollars n'oubliez pas le marché option qui lui indique en termes de probabilité qu'il est très probable que bitcoin reste entre 16000 et 18000 dollars pour vendredi et même un peu moins probable mais aussi de ce qu'on a vu sur le marché option j'en ai parlé lundi qu'il reste entre 16 et 17000 donc on va pas s'attendre à une volatilité exceptionnelle par contre après l'expiration là il ya beaucoup de choix qui peuvent être fait est ce que j'active mon col est ce que j'active mon put est ce que je le revends est ce que je le garde etc etc donc ça ça va créer de la volatilité donc faudra s'attendre poste possiblement un début d'année 2023 sur un move assez volatile donc après l'expiration des options donc probablement la semaine prochaine on aura un retour de volatilité très possiblement important ok donc tout ça c'était pour bitcoin donc surveille bien les zones que je vous ai donné 16 1830 à peu près qui si on y revient à beaucoup de vendeurs bloqués donc on pourrait faire un short squeeze au moins jusqu'aux 17100 dollars ok peut être même plus c'est vraiment c'est assez violent ça on verra bien par contre si on retourne pas au dessus des 16 830 qui est bloqué majoritairement les acheteurs et du coup on peut décider d'aller faire souffrir les acheteurs on avait une zone de creux ici qui a été bouffée si je dis pas de bêtises on a fait une petite mèche donc je mets ça en vert du coup la prochaine zone à venir chercher elle sera tout naturellement ou niveau du plus bas qui était trouvé sur la mèche donc techniquement ici donc ce sera sous les 16200 dollars donc un bitcoin qui reviendra dans son bas de range ok donc ça c'est à surveiller on peut avoir un short squeeze qui déclenchera pas le mouvement du siècle mais qui pourrait nous ramener au dessus des 17100 17200 et après faudra surveiller le prix par contre s'il n'y a pas de short squeeze donc si on revient pas au dessus de ce seuil là ça ouvre les portes à justement faire souffrir les acheteurs qui continuent d'acheter un marché qui deep pour justement ramener le marché dans le bas du range donc on a identifié ou tout simplement ici ok donc entre 15900 et 15400 dollars c'est ça le bas du range ok là si on commence à accepter sous le point de contrôle faut se dire que tous les mecs qui ont acheté ici sont coincés et du coup ça pourrait nous ramener dans le bas du range ok je m'arrête non je pensais m'arrêter ici mais aussi le dollar index donc ce qu'il faut noter aussi c'est que vous avez les taux qui remontent en europe donc les taux à 30 ans aux us en europe donc ça ça met un peu de la pression sur les assets à risque ça peut aussi mettre de la pression et ça en met sur le mans enfin c'est même pas ça peut c'est que ça en met sur le marché obligataire donc vous avez les obligations qui tombent tout simplement et l'argent il circule donc là on voit qu'actuellement lors apprécier ok lors nous fait une petite pattern de distribution donc faut faire attention pour ça qu'il y a des chances après qu'on soit venu chasser tous ces sommets qu'on vienne faire un petit coucou au creux et qu'on revienne vers les 1770 peut-être et on verra c'est une bonne opportunité ou pas s'il ya des signaux de retournement serait une bonne opportunité pour viser plus haut parce que le narratif de l'or peut se mettre en place c'est à dire que le dollar faiblit il ya tout qui faiblit les taux remontent donc l'argent faut bien qu'il aille quelque part on va pour l'instant que ça va pas dans le dollar mais ça pourrait du coup aller dans l'or pour ça que l'or est à surveiller que on avait vu un mais sur l'échelle trimestrielle lors c'est très solide dans le sens où après avoir bouffé tous ces creux ici avoir eu un gros rejet il ya des chances pour que l'or puisse peut-être j'ai bien peut-être tant qu'il maintient les 1620 dollars il puisse offrir un ath en 2023 et faire une poursuite haussière peut-être aller chercher 2500 2800 peut-être même 3000 dollars l'once courant 2023 ou courant 2024 par contre si on perd les 1620 merci au revoir et on reviendra possiblement vers les 1400 dollars l'or donc il n'y aura pas du tout de narratif haussier pour l'or c'est pour ça que justement essayer de trouver des swing haussiers sur l'or ça peut être intéressant moi j'ai identifié cette zone ici que je surveille pour le moment mais bon parenthèse fermée le dollar index du coup le dollar index qui lui pour l'instant montre pas encore de signe de retracement tant qu'on repasse pas au dessus des 104,6 points à peu près sur le dollar index futur n'a pas vraiment de signe de retracement si c'est le cas pour moi il y a une zone qui devient très attractive c'est la zone grosso modo des 109 points 108 points faut savoir que si les taux montent donc là les taux 30 ans etc augmente que le dollar index augmente ça va mettre une très grosse pression sur les assets à risque qui iront probablement au sud aussi mettre une pression sur l'or faudra faire attention à ça par contre s'il n'y a pas de signaux ici que on casse le plus bas à continuation dans la zone identifiée 101 points à peu près 99 4 points 101 points à peu près ok du coup un euro qui pourrait continuer de monter encore un petit peu ok pas grand chose d'autre à dire sur le dollar qui est très flat aussi en ce moment et du coup le sp500 qui lui a toujours la possibilité ok de revenir faire un tour entre 3900 et 3950 3970 points pour venir combler cette petite zone de balance au dessus de tous ces sommets après si le marché vient ici il faiblit mais on est juste venu capturer les stops et derrière le marché retournera au sud et on ira s'attaquer à la zone et 3700 points qui est hyper importante par contre si le prix se met à ressembler à ça que là le snp tiens là il ya une grande chance de revenir vers la trend line du coup vers les 4030 points ok donc ça ce sera à surveiller on regardera ensemble bien évidemment qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait je vous ai sorti la vidéo newsletter vendredi donc elle est dispo pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter c'est gratuit n'hésitez pas à vous inscrire le lien en description et en commentaire si vous souhaitez rejoindre l'école ça se fait exclusivement ce stade du mois via les modalités crypto et rien pardon et rien d'autre donc exclusivement modalités crypto donc tout ce qui est paiement bnb ethereum usdt usd cb usd vous avez les adresses ici en fonction du réseau à utiliser donc vous avez l'adresse en fonction du réseau le réseau ici le réseau ici avec la crypto à utiliser vous avez les montants juste ici ok si vous avez une quelconque question n'hésitez pas sur le discorde en commentaire j'y répondrai également une fois vous avez procédé au paiement vous avez juste envoyé le txd au professeur donc nous on est connecté en haut à droite clink droit envoyer un message et une fois qu'on a vu votre txd dans la journée c'est fait vous avez votre rôle élève et vous pouvez commencer la formation tout simplement du coup on se retrouve demain ou vendredi ça dépendra un petit peu de la volatilité du marché bonne journée à tous à demain ou avant vendredi ciao